Alpha Condé et son gouvernement, tu as changé, il n'y a pas ce qu'on ne t'a pas dit, ce qu'on t'a malgré le service que tu nous as rendu. Je t'ai dit un jour quand cela a commencé, j'ai dit M. Jacques Régis, c'est ça le dîner, nous sommes comme ça. Malgré tout le service que tu as rendu sur cette radio, voilà la réponse. Bref, à mon grand étonnement, avec cinq minutes de secteur, chacun est venu changer sa version. Chacun est d'accord avec le système de l'État. On connaît, aujourd'hui c'est vraiment beau, la Guinée va se calmer, mais ces deux-là sont poids par rapport aux 13 millions de Guinée, M. Jacques Régis. Ils sont là-bas à cause de, grâce à nous, c'est nos petits bulletins qui les amènent là-bas. C'est comme que ce n'est pas le dîner, M. Alphacondi, sont égales à Bissi Kondé, à Lamine Kamara, à Sérif Mohamed, à Jacques Régis, humaine, humaine bide assise. Donc on n'a qu'à arrêter de jouer le spectacle. Moi je voudrais savoir, tout ce que M. Kamara est allé, je ne lui pose pas la question parce que lui-même il a été surpris, tout le monde a été surpris du spectacle. Et je donne trois raisons. Les 700 000 personnes qui ont défilé à Konakry, M. Kondé et son gouvernement sont rassurés, ils ont dit que ça là, ce n'est pas le dîner chez lui. Mais M. Ponta, on rejoint les rangs. Et M. Zemm a demandé, la prochaine marche, ça sera sur le pays. Est-ce que M. Kondé va croiser les bras ? Surtout les ferrailleurs qui ont été les supporters immobiliers du RPJ de son président, préparent leur pancarte pour rejoindre la marche. Est-ce qu'il va dormir pour laisser ça filer comme ça ? Non, oui. Deuxièmement, il sait qu'en son temps, avec le général Lens-Amba-Konté, paix à son âme, c'était lui le king de New York, cette capitale de règlement de compte. Mais il sait aujourd'hui que l'IFBJ a pris la relève. Il s'apprête à venir avec l'avènement d'un nouveau secrétaire général de l'ONU. Est-ce qu'il va se laisser faire crier pour une première rencontre ? Non, il faut aller vers ça, comme ça. Le problème gabonais, dont aucune capitale africaine n'en parle. Et c'est les mêmes couscous qui sont en train de se cuire là-bas. Est-ce qu'il faut quand même ne pas amener l'attention des politiciens de l'ONU ? D'abord, il faut créer ce spectacle. Voilà les trois raisons. C'est un grand détail, mais la vraie raison est que le socialisme dans l'ONU et l'IFBJ n'ont pas dit qu'est-ce qui s'est passé. Je vous dis, c'est la communauté internationale qui impose. Ils ont leur télécommande dehors. Si toute ta notabilité vient, ta spectabilité te demande quelque chose, tu refuses de le faire. Mais ceux qui te gèrent vont t'ordonner de le faire. Les deux ont été ordonnés d'aller faire ce spectacle. Ça ne fait que commencer. Donc, pour clôturer, parce que je suis un jeune, je voudrais que ceux qui venaient insulter hier ici, le gouvernement alphaconien, monsieur Alphacondé, donc, ils n'ont qu'à arrêter parce qu'il n'y a plus de problème entre les deux. Ceux qui veulent de la Guinée et du progrès de la Guinée, les problèmes ont commencé. Je fais partie de ce groupe. Ils nous diront qu'est-ce qu'ils vont faire pour les 75 victimes depuis l'avènement du professeur Alphacondé. Parce que j'étais... C'est-à-dire, ces gens-là, chaque fois qu'il y a eu un mort après les marches, ils se communiquent dans le monde entier. J'étais, pour la petite histoire, j'étais partie acheter de la viande un jour dans le Bronx. Quelqu'un vient, il ne le connaît pas. Il dit au Boucher, « Ah, aujourd'hui, on a la 35e personne qui est tombée. » Ils ont écrit, ils étaient là. Mais j'ai rien dit. C'est quelqu'un qui était avec nous qui leur a dit que c'est cette dame-là qu'on appelle du seconde cas, le Boucher m'a rappelé. Je lui ai dit que la casse s'occupait de... Je ne savais pas qu'il était politicien, mais la casse s'occupait de... C'est-à-dire qu'eux sont en cette liste aujourd'hui contre le gouvernement Alphacondé. Est-ce que ces gens-là ont été... Leurs familles ont été démarchées ? C'est une question. qui lui ont des réponses. Et ça, c'est très, très important en ce qui me concerne. Leur que c'est là. Est-ce que les mandés galés là et les pays, je le disais, galés là, est-ce que ce problème est résolu ? Est-ce qu'ils ont discuté de cela ? Non. Est-ce que le problème Baoury est résolu ? Non. Donc, il y a tellement de questions à se poser. Il y a tellement de questions à la question.